Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de proposer et j'en profite par la même occasion pour inaugurer un nouveau format vidéo, un format auquel je pensais ce que je vais appeler les Tea Time, c'est le nom d'un format que j'ai choisi pour vous présenter un peu les nouvelles vous expliquer les nouvelles par rapport aux événements auxquels je participe, éventuellement des rétrospectives des événements auxquels j'ai déjà participé et aussi pour vous présenter une fois de temps en temps de la documentation que j'ai pas la possibilité de caler dans mes autres vidéos, par exemple de la documentation donc les sorties de livres sur le tissage aux tablettes ou sur les fibres en général, il y a des très chouettes bouquins qui sont sortis je vous en parlerai mais pas dans cette vidéo là aujourd'hui parce que là c'est un peu pour vous présenter puis c'est un peu particulier. Alors la bonne nouvelle pour ce début d'année 2021 c'est que j'ai été sélectionnée pour participer au marché des artisans d'art qui se tient au Boulin-Grain à Reims il y a 4 dates par an ça c'était la bonne nouvelle, la moins bonne c'est que je devais participer à l'édition qui aurait dû avoir lieu le 18 avril donc là, et qui a été annulée. Et le positif dans le négatif c'est que la CMA, donc la Chambre des métiers de l'artisanat qui est organisatrice du marché des artisans d'art, ils sont en train d'abattre un boulot titanesque en ce moment je voudrais vraiment pas être à leur place parce que déjà en plus des problèmes d'organisation qu'ils ont actuellement ils sont en train d'essayer de nous remettre, de remettre ceux qui ne pourront pas être à l'édition du 18 avril sur les autres dates, parce qu'il y a 4 dates dans l'année, normalement il y en a une printemps, été, automne et hiver en gros donc ils sont en train d'essayer de nous dispatcher sur les autres dates et en plus de ça ils ont quand même fait le choix de nous proposer une édition du marché du 18 avril en virtuel et à ce titre ils nous ont proposé de créer une vidéo de présentation pour présenter notre activité pour présenter un peu ce qu'on fait et nous permettre d'avoir un petit peu plus de visibilité autant vous dire que j'ai été très emballée par la solution proposée mais ça me pose un dilemme, c'est que je n'ai pas la possibilité en termes de temps ni même d'organisation en fait de faire deux vidéos en même temps, c'est assez difficile et aussi parce que je me suis un petit peu emballée sur les prochains épisodes donc l'épisode consacré à Assassin's Creed, Odyssey et l'épisode sur Skyrim j'ai un peu craqué au niveau du montage et je me suis dit que quitte à faire une vidéo, autant la partager aussi sur ma chaîne ça aura le double avantage, c'est-à-dire avantage pour vous, vous voyez, c'est une vidéo de présentation vous voyez un peu mon travail, ce que je fais de mes journées et aussi pour donner un peu de visibilité à l'initiative, soutenir l'initiative de la CMA c'est-à-dire que la vidéo qui va suivre sera partagée sur le site de l'édition virtuelle du marché des artisans d'art et moi de mon côté je la partage sur ma chaîne histoire de rendre visible enfin donner un peu de visibilité à leur événement parce que c'est bien de croiser un peu les initiatives et de se soutenir en ce moment alors en parlant de soutien, j'oublie systématiquement de le faire dans mes vidéos mais là ça va devenir fondamental je pense justement en vue de soutenir le travail des artisans, pas seulement le mien mais de soutenir les initiatives qui essayent de faire avancer les choses dans le bon sens c'est vrai que la meilleure manière pour vous de nous soutenir, de nous aider c'est encore de nous donner de la visibilité, donc de partager, de commenter c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de demander, c'est pas un réflexe que j'ai, c'est vrai mais n'hésitez pas à le faire, donc à vraiment donner de la visibilité à ce genre d'événements ça permet de soutenir les artisans, de soutenir les personnes qui en ont besoin en ce moment plus que jamais dans tous les cas je vous remercie pour votre soutien, pour vos conseils aussi il y en a certains qui m'ont partagé des liens de vidéos tutoriels justement pour améliorer un peu les vidéos notamment les intros qui étaient un peu trop longues, enfin voilà j'ai essayé de, je tiens compte de vos conseils ça me fait très plaisir que vous veniez me voir pour me donner de bons conseils pour essayer de faire avancer les choses de manière constructive profitez bien de la vidéo qui va suivre et on se dit à très bientôt pour la vidéo sur Assassin's Creed donc dans deux semaines bonjour à tous et bienvenue à l'atelier du fuseau du chamois à l'occasion de l'édition virtuelle du marché des artisans d'art alors j'ai une formation initiale plutôt dans le domaine du métal en fait j'ai fait deux années d'études en bijouterie joaillerie suivie d'une formation en soudure sur tout type de procédés et d'une formation en chaudronnerie industrielle rien à voir avec le tissage à l'origine donc j'ai commencé le tissage aux tablettes en 2013 en autodidacte parce qu'il n'y a pas de formation sur cette technique en France il s'agit d'une technique de tissage historique dont les origines remontent aux environs de l'âge du fer et qui fut particulièrement employée durant l'antiquité et le moyen-âge ça permet de réaliser ce genre de bandes appelées galons qui ont eu de nombreux usages à travers l'histoire d'abord comme bande de renfort de vêtements comme sangles d'attache, arnachement pour chevaux, chameaux et reines puis comme véritable ornement vestimentaire la technique s'est complexifiée au fil du temps incluant parfois des fils d'or et d'argent, des perles et des appliques métalliques faisant de ces ceintures tissées aux tablettes de véritable marqueur de richesse et de statut social j'ai ensuite appris le filage traditionnel d'abord au fuseau puis au rouet et ce afin de pouvoir fabriquer une partie du fil avec lequel je travaille je file principalement de la laine issue en grande partie d'élevages français et de races de moutons anciennes j'ai bien évidemment fini par apprendre le tissage d'étoffes plus traditionnel mais sur métier ancien à 4 barres un métier que j'ai fabriqué moi-même je fabrique presque tous mes outils métiers à tisser, petits outillages en os, cornes et bois j'ai créé mon entreprise en 2019 l'idée étant de faire connaître les techniques de travail du textile historique ainsi que les matières locales je travaille actuellement sur un motif issu de fouilles archéologiques françaises sur le site de Gonesse dans le Val d'Oise j'ai retranscrit le diagramme de tissage d'après les photos d'un fragment retrouvé sur une chasuble du 13-14e siècle alors ça c'est ce qu'on appelle du tissage de brochets aux tablettes une technique incluant habituellement du fil d'or que j'ai remplacé ici par du fil de soie de couleur or pour créer le motif il faut passer le fil doré au dessus de certains fils du tissage de fond en général il ne faut pas espérer faire plus de quelques cm de tissage par heure contrairement à d'autres techniques de tissage aux tablettes qui peuvent aller jusqu'à une cinquantaine de cm par heure en moyenne je travaille principalement avec des matières naturelles que ce soit pour le choix des fibres comme la laine, la soie ou le lin mais aussi pour les teintures j'essaye d'utiliser des colorants principalement naturels à base de plantes comme la garance, la gaude ou l'indigo pour les plus connus je réalise aussi quelques créations plus actuelles j'apprécie de mélanger de techniques anciennes et contemporaines si vous souhaitez en découvrir un peu plus sur mon travail je vous invite à me rejoindre sur mon site internet et ma page facebook et si vous avez envie d'apprendre le tissage aux tablettes et quelques autres techniques au passage j'ai mis en place un tutoriel complet des bases jusqu'aux techniques avancées sur ma chaîne youtube n'hésitez pas à lui faire un tour en vous souhaitant une bonne journée et un bon marché d'artisans d'art virtuels !